Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est un super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. C'est la cinquième, nous sommes début septembre et on est reparti pour une nouvelle vidéo FAQ. Si vous voulez me poser vos questions, il y a deux méthodes, soit sur Twitter avec le hashtag FAQraSuper ou vous l'intégrez tout simplement dans votre message sur Twitter après votre question. Ou alors c'est sur Facebook, de toute façon Twitter, Facebook c'est dans la description. Ou alors c'est sur Facebook où je vous mets un petit post en vous disant que posez-moi vos questions dans les commentaires de ce message et comme ça je les prends et j'y réponds. Voilà donc rien de mal compliqué, pour me poser des questions c'est soit Twitter avec le hashtag, soit Facebook dans les commentaires des posts comme ceci. Et que cela, parce que je réponds qu'à cela, c'est tout. Première question, pour le coup on va commencer par Facebook. Simon qui me demande pourquoi avoir choisi de faire une piscine en diamant mais pas un plongeur en diamant parce que je ne sais pas faire de plongeons, donc du coup piscine, obligatoire. Non plus sérieusement, as-tu l'attention d'aller à l'E3, PS continue. J'aimerais bien aller à l'E3, malheureusement l'E3, y aller par les propres moyens, ça revient à beaucoup d'argent. De plus pour aller à l'E3, sans passe, c'est un peu inutile, on n'a pas accès à tout ce qu'on veut voir. Donc je vais déjà aller à l'E3, et si je peux aller à l'E3, j'irai à l'E3 bien évidemment, mais pour le moment l'E3, ce n'est pas prévu. Steve qui me demande, pouf pouf, tu as changé quelque chose dans ton ordi ? Si oui, quoi, sinon, j'aime bien tes vidéos, continue comme ça, on est avec toi. Donc pouf pouf, Steve, je n'ai rien changé sur mon PC dernièrement, donc j'ai toujours la fameuse tour que vous avez vue, donc une 980, un gros i7 et tout ça. Ma config est dans la description ou dans la vidéo setup qui est sortie il y a quelques jours. Théo et Camille, donc je pense que c'est plutôt Théo qui me pose une question. Pourquoi ne pas faire des vidéos, pourquoi ne faire des vidéos de Arma 2 sur Iceland Life ou autres comme Daisy Arma 2 ? Alors, pourquoi je ne fais pas de vidéos sur Arma 2 ? Parce que je trouve que le jeu a un peu mal vieilli, il n'y a pas beaucoup de serveurs français, il n'y en a quasi plus du tout. Et quitte à jouer à Daisy, je préfère jouer à Daisy Standalone, et quitte à jouer à un Life, je préfère jouer à A3L sur Arma 3 tout simplement. Axel qui me demande, est-ce que tu comptes changer de moto, prendre une sportive ou autre ? J'aimerais bien avoir une sportive, malheureusement, en assurance, c'est très cher. Une sportive coûte cher en entretien et tout ça, donc je n'ai pas vraiment le budget. Et en même temps, ce que j'aime bien faire en moto, c'est des balades avec ma copine. Et la sportive, c'est une moto pour les individuels. La plage arrière, c'est un paquet de mouchoirs. Donc pour le moment, non. Mais si je pouvais, j'achèterais une sportive et une routière et une crosse et ainsi de suite. Donc voilà, pour le moment, vu que je ne peux qu'avoir qu'une seule moto, je garde ce que j'ai. Je vais peut-être passer sur autre chose, mais ça, vous le verrez plus tard. Mais ce ne sera pas une sportive parce qu'une sportive, pour les balades à deux, ce n'est pas terrible. Et vu que je suis grand sur une sportive, on est couché dessus et j'ai souvent mal au dos. Donc, c'est pas prévu. Noah qui me demande, quand vas-tu rejet avec David sur Arma 3 ? Quand David sera dispo parce que, pour information, David est en vacances. Nathanael qui me demande, est-ce que je vais faire un let's play sur Metal Gear Solid ? Alors, Nathanael, tu as un bien joli prénom d'ailleurs. Non, ce n'est pas prévu. Je compte faire une vidéo découverte sur ce jeu, mais un let's play, ce n'est pas prévu. Florentin qui me demande, Pourquoi tu ne parles jamais de ce que tu fais ou ce que tu faisais avant comme métier ? Parce qu'on voudrait bien savoir. Alors, je me doute que ma vie privée vous intéresse énormément. Cependant, ma vie privée, c'est ma vie privée. On est sur YouTube, on est sur Internet. Internet, il y a un côté pile qui est bien et un côté face qui n'est pas terrible. Et si je dis quelque chose, les deux côtés vont l'entendre. Donc, je ne préfère rien dire. Au moins, il n'y a pas de souci. Donc, on est sur Internet. D'ailleurs, c'est un conseil que je peux vous donner. Évitez de donner trop d'infos sur vous parce que ça va se retourner contre vous. Tout simplement, le jour où quelqu'un voudra vous faire chier. Si vous donnez votre portable, votre adresse, votre nom de famille, votre date de naissance, votre Facebook public, enfin, ce que vous voulez. Si vous donnez trop d'infos, un jour, ça se retournera contre vous. Donc, moi, je préfère en dire le moins possible sur moi. Au moins, je prends, j'assure mes arrières tout simplement. Corentin qui demande pourquoi un vlog en moto. Corentin, ta question tombe bien parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Ça doit faire une ou deux semaines. La GoPro est là. La GoPro est là, donc je ne l'ai pas revendue pour ceux qui pensaient que je l'avais revendue ou renvoyée à Amazon. Elle est toujours là. Je l'ai utilisée la dernière fois pour faire un petit truc perso. Mais le souci, c'est que tout simplement, le temps est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse dans le Nord-Pas-de-Calais en ce moment. Et je n'ose pas trop sortir la GoPro quand il pleut. Du coup, j'attends qu'il fasse meilleur en fait. Tout simplement, j'attends que le temps soit plus agréable. Soda qui me demande, comptes-tu faire des vidéos tutos sur Photoshop, Sony Vegas ? Alors non, pour une raison toute simple, c'est que je ne connais pas assez bien ces logiciels. Cependant, je vous montrerai, je vous ferai un tuto rendu 1080p, 60fps avec des vidéos GoPro sur Sony Vegas. C'est tout simplement le rendu que je fais sur mes motovlogs. Et vu que la qualité est plutôt jolie, je vais vous montrer comment je fais. Mais ce ne sera pas un vrai tuto. Je vais juste vous expliquer comment ça marche et quelles options je sélectionne. Quentin qui me demande, pourquoi avoir choisi Kenny en logo ? Alors, c'est une très bonne question. Ça remonte au tout début. Ça remonte à mon arrivée sur YouTube. Il me fallait un logo. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 3 ou 4 ans. Et tout simplement, je n'en avais aucune idée. Et un pote qui s'appelle Wasabi01. Si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait depuis le temps, on s'est un peu perdu de vue. Mais je crois que c'était ça, Wasabi01. Qui tout simplement m'a fait un logo, une intro et tout ça. Et vu qu'il savait que j'aimais bien Sauce Park, il a pris Kenny. Voilà, comme ça, je ne lui ai pas dit prends Kenny. Il a pris Kenny, il a mis des ailes, il a mis Monsieur Rassuper en dessous. C'est celui-là, justement. C'est le Kenny d'origine. C'est celui avec lequel j'ai commencé sur YouTube. Avec lequel j'ai commencé mes vidéos sur PS Vita. Parce que j'ai commencé sur PS Vita les vidéos. Et du coup, tout simplement, il a choisi Kenny. Donc j'ai gardé Kenny. Et puis au final, je trouve que je colle plutôt bien au personnage. Kenny meurt souvent, il revient toujours. Et moi, vu que je suis très mauvais, je meurs souvent et je reviens toujours. Donc au final, je trouve que le hasard a bien fait les choses. Noah qui me demande, que penses-tu de la communauté Moto ? Bah, je trouve qu'elle est bien. Après, forcément, comme dans toute communauté, il y a des extrêmes. Mais je trouve qu'en grande majorité, la communauté Moto est excellente. Soda qui demande, pourquoi tu répètes souvent tes phrases deux fois, surtout en stream ? Parce que très souvent, quand je fais un stream, Monsieur A me pose une question. Je réponds à Monsieur A. Et Monsieur B me repose exactement la même question 5 minutes après. Du coup, je re-réponds à Monsieur B. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon, je répète jamais ce que je dis. Jamais. 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 Jamais je me répète. Jamais. Alan qui me demande, ça fait combien de temps que tu as ton permis moto ? Et pourquoi avoir passé ton permis moto ? Alors, ça fait maintenant bientôt 3 ans que j'ai mon permis moto. J'ai commencé sur une R6F. C'est une 650 cm3 en kawa que j'avais en 34 chevaux. Je l'ai gardé 2 ans. Et pour ma troisième année, je suis passé sur un Versys 1000 qui est en 106 chevaux. Qui est toujours donc une Kawasaki. Et pourquoi avoir passé mon permis moto ? Parce que pour moi, c'était un peu un rêve. Mon rêve, c'était quand j'étais gamin, je voulais un scooter. Après, je voulais une 50. Et après, je voulais une moto. L'étape du dessus. Je voulais absolument avoir une moto. Je voulais faire de la moto. Du coup, je me suis bougé. J'ai récolte. Enfin, j'ai travaillé. J'ai eu l'argent. J'ai payé mon permis. Je l'ai eu. Et j'ai acheté ma moto. Donc, voilà pourquoi j'ai passé mon permis moto. Et pourquoi avoir passé ton premier moto ? Ouais, donc c'était ça. Ton premier moto. Tout simplement parce que je rêvais d'avoir une moto. Et c'est chose faite. Maintenant, j'en ai une. Et j'ai mon permis depuis 3 ans. Soul ou Souf. Plutôt. Souf qui me demande. Va-tu faire un serveur Daisy ? À un moment, j'avais l'idée d'ouvrir un serveur Daisy standalone. Mais c'est uniquement pour pouvoir apprendre les bases du jeu tranquillou. Et pouvoir me stuff tranquille. Mais pour le moment, non. C'est pas prévu. Pas de serveur Daisy pour le moment. Voilà. On en a fini avec les questions Facebook. Moi, j'ai pas tout pris. Parce que sinon, la vidéo, elle est durée. 30 ans. On va prendre quelques questions de Twitter. Et ce sera la fin pour cette FAQ numéro 5. Thomas qui me demande. Tu fais de très bonnes vidéos. Je voulais savoir. Je voulais savoir. Tu as choisi de stream sur Twitch. Alors, je voulais savoir pourquoi tu as choisi de stream sur Twitch. Thomas, en fait, c'est pas bien compliqué. J'ai commencé par faire des vidéos sur PS Vita il y a 4 ans. Et j'avais la chance chez mon père. Parce qu'à l'époque, je vivais chez mon père. Il y avait la fibre optique à la maison. Et je pense que quand on commence à faire des vidéos sur YouTube, la suite, c'est le stream. Je connais personne qui a commencé le stream après YouTube. Moi, à chaque fois, on commence à faire des petites vidéos dans son coin. Même si elles sont nulles à chier. Même si elles sont toutes petites. On les poste. Et après, on s'intéresse à autre chose. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et donc, du coup, j'ai pas stream sur Twitch directement. J'ai streamé sur plein, 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 plein de sites. Le dernier site, c'était Gaming Room. Où j'ai été streamer dessus. Là, j'ai complètement arrêté la GR. D'ailleurs, la GR, c'est un peu cassé la gueule. J'ai vu ça la dernière fois. Je suis passé sur Twitch pour plusieurs raisons. Déjà, Twitch, c'est un vrai site de stream. Ce n'est pas un site qui est fait comme Daily, par exemple, pour proposer des vidéos. Twitch, c'est un site qui est fait pour du stream. Donc, pour stream dessus, c'est super simple. Vu que le site est prévu pour ça. Il y a énormément de trucs sympathiques. La chatbox est excellente. Le lecteur est excellent. Leur méthode de référencement est super. Tu es référencé par rapport aux jeux que tu joues. Donc, par exemple, tu as, je ne sais pas, peut-être 600 jeux de dispo. Tu prends un jeu, tu fais tes petites options, tu lances et pouf. Si la personne, demain, veut voir du Call of Duty, elle va à section Call of Duty. Elle voit des streamers qu'elle ne connaît pas faire du Call of Duty. Et si elle veut voir des gens faire un let's play en live de Metal Gear Solid, va sur Twitch. Elle clique sur Metal Gear Solid. Elle découvre de nouveaux streamers. Et en même temps, Twitch, ce qui est bien, c'est que... C'est que, tout simplement, c'est parfait. Pour moi, c'est le site parfait. Il y a un petit cœur de follow. Quand ton streamer préféré stream, tu reçois un follow pour te dire, « Salut, je stream, viens me voir », et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi je suis sur Twitch. Je trouve que le site est excellent. Je voulais essayer YouTube Gaming. Malheureusement, YouTube Gaming, ce n'est pas terrible. Parce qu'en fait, YouTube Gaming, c'est rattaché à YouTube. YouTube est rattaché à mes deux chaînes YouTube. Et si je me prends un strike sur YouTube Gaming, c'est mes deux chaînes YouTube qui se prennent un strike. Or, c'est trop, trop, trop dangereux. Du coup, voilà pourquoi je suis sur Twitch pour le moment. Et je compte y rester un petit moment, parce que je trouve que le site est excellent. Et est excellent pour stream, est excellent pour se faire connaître. Parce que sur Dailymotion, quand je streamais dessus, c'est un cercle fermé. Les gens qui venaient me voir, c'était des gens de ma communauté. Alors que sur Twitch, tous les jours, il y a des centaines de personnes qui me découvrent. Du coup, pour stream, c'est excellent. Donc, voilà pourquoi je suis sur Twitch. Et je vous conseille Twitch, pour ceux qui veulent se lancer dans le stream. Commencez par Twitch. Vous allez peut-être commencer qu'avec 7 ou 8 viewers. Mais dites-vous que sur Daily, vous en auriez eu peut-être 3 fois moins. Et sur Twitch, en étant régulier, en faisant un travail sérieux et de qualité, vous allez forcément monter. C'est obligatoire. Voilà. Donc, Twitch en avant. Monsieur Thomas qui me demande, comment as-tu connu David d'AltisLifeFR ? Alors, j'ai connu David à l'époque où il était sur un autre serveur qui n'était pas AltisLifeFR. Il était sur un autre serveur. Il était co-admin avec une autre personne. Le serveur que je vous parle, qu'on appellera serveur B, s'est cassé la gueule. C'était au tout début d'Altis. C'est-à-dire que c'était au début des serveurs non modés où c'était vraiment la base. Il y avait 3 voitures et puis c'était tout. Donc, du coup, j'étais sur ce serveur B. David était modérateur ou co-admin avec d'autres personnes. Il y a eu des embrouilles. Ça s'est un peu pété la gueule. David est parti de son côté à ouvert AltisLifeFR qui n'était à l'époque pas du tout connu. Je vous parle de ça, c'était il y a quelques années. Il y a plus de 2 ans, je pense, même maintenant. Et du coup, moi, je ne savais pas trop où je voulais aller. Et au final, c'est le serveur AltisLifeFR qui s'est... Parce que du coup, les autres admins ont aussi ouvert leur propre serveur de leur côté. Au final, j'ai suivi David parce que son serveur était celui qui se développait le plus vite. Et pour moi, qui voulait stream sur un serveur avec des nouveautés, le serveur de David était parfait parce que toutes les semaines, il y avait des nouveautés. Et voilà comment j'ai connu David sur tout simplement un serveur, sur le serveur d'avant AltisLifeFR. Je le connaissais d'avant. D'ailleurs, AltisLifeFR, quand il a ouvert, le premier jour, j'étais déjà dessus. J'ai commencé à jouer sur AltisLifeFR le premier jour de son ouverture. Et on terminera sur une question de Sodaprod qui me demande « Va-tu faire un live 12h et non 24h ? » Alors, comme je l'avais déjà dit, un stream 24h, certains trouvent peut-être ça cool. Mais pour le streamer, passer 24h derrière son PC, c'est relativement dur. Et long. Et fatigant. Donc du coup, moi, je ne vois pas l'intérêt de stream 24h si c'est pour me voir dormir pendant 12h. Après, faire un stream de 12h, je pense que je peux le faire sans trop de soucis. Mais pour un stream à 100%, je pense que je vais plutôt faire des streams de 8h. 8h, c'est cool. Déjà, 8h de stream. Pendant 8h, parler sans arrêt et jouer pendant 8h non-stop, c'est déjà extrêmement fatigant. Donc même 12h, je ne sais pas. À mon avis, 12h, je ne le ferai pas et 24h encore moins. Comme je vous l'ai dit. Faire un stream de 12h, si c'est pour passer 6h à être bien à parler et tout ça, à jouer et passer les 6 autres heures, à être affalé sur le fauteuil, à cliquer comme ça sur son clavier de loin, à moitié endormi, ça ne sert à rien. Donc pour le moment, aucun gros stream de prévu. Et quand je dis gros stream, c'est des streams de plusieurs heures, mais de moins de 12h. Parce que 12h, ça ne sert à rien. Vous allez me voir dormir les 4 dernières heures. Donc voilà. Donc on se laisse là-dessus pour cet FAQ. Ça se termine. J'espère que cette vidéo vous plaira. On était accompagné de Ploufi, le petit pichon qui a servi à masquer vos noms de famille sur Facebook. Comme je l'avais dit, je respecte votre vie privée. Du coup, vu que c'est souvent des Facebook publics et que vous n'avez peut-être pas envie de montrer votre nom de famille au monde entier. Du coup, je masque vos noms de famille. Voilà. Du moins sur Facebook. Après, sur Twitter, vous vous appelez pareil. Tant pis pour vous. Donc voilà. Du coup, on remercie Ploufi. Nous, on se laisse là-dessus. Pour ceux qui ont des questions encore à me poser ou à qui je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me reposer vos questions dans la prochaine vidéo FAQ qui devrait sortir dans deux semaines, je pense. Avec, comme consigne, Twitter avec le hashtag FAQRASuper et Facebook où il faut tout simplement poser vos questions dans les posts où je vous demande de me poser vos questions tout simplement. Les gens, c'est ça, c'est là-dessus. J'espère que ça vous a plu. C'était un super. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Nous, on se retrouve très bientôt pour plein de prochaines vidéos. À plus dans le bus. Portez-vous bien. Tchou !